Bienvenue à cette Assemblée du Conseil d'administration du 1er octobre. Je salue les gens qui nous regardent via le web. Et je vous présente, comme à l'habitude, les gens qui m'accompagnent. À l'extrême droite, à votre gauche, Mme Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. À ses côtés, Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. M. Édouard Genisewski, maire de Dollars-des-Ormeaux. Bonsoir. M. Francesco Mielin n'est pas présent ce soir. Il nous demande de l'excuser. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-Otran. Bonsoir. M. Carl Desrosiers, directeur général. M. Marvin Rotran, vice-président du conseil. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport des membres de moins de 35 ans. Bonsoir. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement d'Anne-Sic-Cartier-Ville, n'est pas présent non plus. M. Marie Plourde est présente, conseillère de l'arrondissement Plateau-Montréal. M. Francesco est arrivée. Alors, M. Mielin, qui nous demandait de l'excuser, nous demande maintenant de l'accueillir. Bonsoir, M. Mielin. Et Mme Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques. Bonsoir. Alors, bon, quelques petites informations, quelques nouvelles. D'abord, je vous dis que la rentrée s'est bien déroulée depuis notre dernière rencontre en septembre. Malgré un arrêt de service qui s'est déroulé un vendredi il y a deux semaines à l'heure de pointe, ça se passe très bien depuis quelques semaines. La fiabilité du métro est bonne. C'est en grande partie, évidemment, grâce au travail des employés d'entretien, aussi grâce à la vigilance des responsables du métro qui savent comment intervenir à temps pour réduire le nombre de pannes. D'ailleurs, cette situation-là a permis au taux de satisfaction de la clientèle d'augmenter. On a atteint un niveau de 88 %. C'est une remontée par rapport au taux de satisfaction de 2013 qui était à 85 %. 88 %, c'est beaucoup. C'est énorme. Si on se compare aux autres sociétés de transport dans le monde, on ne les nommera pas, mais dans certains cas, ça tourne plutôt autour du 74 %. Donc, on est très satisfait que vous soyez. On est très heureux, en fait, que vous soyez satisfaits. C'est donc un score enviable. C'est important de le dire, c'est important de le répéter et de le faire savoir, parce que souvent, on a l'impression en lisant les médias que c'est le chaos quand on prend le métro et les autobus. Mais sachez que notre métro fait quand même l'envie des gens, des spécialistes du métro à travers le monde qui se demandent comment on fait pour s'en tirer aussi bien avec la plus vieille flotte de métro au monde. Alors, retenez ça, 88 %. Parlant de satisfaction dans le métro, j'ai eu l'occasion depuis quelques semaines, je le constate tous les jours quand je le prends, mais de le constater aussi en rencontrant les clients depuis quelques semaines. Les mardis, je me présente avec une petite équipe dans des stations de métro. On est allé à Sherbrooke, à Papineau, à la station Parquière. On ira à la station Vendôme la semaine prochaine. Le but, c'est de rencontrer les clients directement. Les gens n'ont pas tous l'occasion de venir comme vous le faites ici ce soir pour poser des questions. Donc, on est disponible pour répondre aux questions des clients. On va faire aussi quelques terminus d'autobus dans les zones plus périphériques. Jusqu'ici, on m'a parlé d'une multitude de sujets, de ponctualité des autobus, de propreté dans le métro ou d'accessibilité universelle. Donc, des sujets qui sont traités ici également. Mais ça permet, comme je le fais ici, de parler directement aux clients. C'est une expérience très enrichissante et très intéressante. Et donc, je vais faire le tour des stations. Il y en a 68. Si j'en fais une par semaine, calculons que ça va me prendre au-delà d'un an, sinon plus. Mais l'intention est ferme de faire cette tournée-là. Un mot sur le cellulaire dans le métro. Vous savez qu'on a toute cette intention-là de l'implanter. Ça se poursuit, ça continue. Depuis quelques semaines, il y a des tests publics, des tests qui ont lieu dans certaines stations. Donc, c'est pour ça que des gens disent, ah bien, ça fonctionne, mais ce ne sont encore que des tests qui se font sur la ligne verte, bientôt sur la ligne orange. Il y a un tronçon du centre-ville qui devrait être fonctionnel au cours des prochaines semaines. On va vous le faire savoir quand tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Soyez sans crainte. Donc, si vous avez un signal entre deux stations, c'est normal, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas encore officiel parce que les tests ne sont pas encore terminés. Et vous en profiterez pour, si vous êtes dans le métro entre deux stations, vous pouvez envoyer un texto pour dire à vos amis que bientôt le métro de Montréal sera permis un des rares métros branchés dans le monde. On en est très fiers et on a très hâte de pouvoir officialiser tout ça. Je vous dis un mot d'un dossier qu'on va étudier, qu'on va étudier un petit peu plus tard. C'est un dossier très majeur. C'est un règlement d'emprunt de 570 millions. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est Rénault Système 4. Donc, c'est un dossier, c'est la poursuite, la continuité de nos projets de rénovation de l'ensemble et d'entretien du métro. C'est des investissements, je vous dis ça rapidement parce que c'est très, très, très pointu. Là, on remplace des postes de ventilation, des équipements de communication, des escaliers mécaniques et d'autres équipements à fin de vie utiles. Notamment aussi, on va, à travers ce programme-là, rajouter des ascenseurs dans certaines stations. Donc, on prévoit, là, si tout se passe comme prévu, rajouter quatre ascenseurs au cours d'ici 2020. Donc, dans quatre stations, ce qui est planifié, là, pour le moment, il y a Mont-Royal, Place des Arts, Béry-UQAM, pour pouvoir passer de la ligne verte à la ligne, au deuxième étage, et Honoré-Beaugrand aussi. Alors, d'ici 2020, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, on a l'intention, c'est dans le projet de Rénaud Système 4 de rajouter quatre ascenseurs pour faciliter l'accessibilité à ces stations-là. Maintenant, je vous parle de certaines modifications au comité de direction. Je souligne un départ, d'abord. Après 17 ans à l'emploi de la société de transport, M. Dominique Lemay, directeur exécutif métro, va quitter la STM le 10 octobre. Je le salue, M. Lemay, là. Merci d'être ici encore ce soir. Il a accepté un poste de directeur général dans une entreprise privée. Alors, au nom de mes collègues du conseil, je lui souhaite tout le succès possible dans son nouveau défi professionnel. Et je le remercie, évidemment, pour des services rendus à la STM depuis 1997. Merci, Dominique. Et vous vous demandez qui va prendre sa place? Bien, il est assis à côté. C'est M. André Poisson, qui occupait le poste de directeur exécutif autobus, qui a accepté de prendre la relève du métro. M. Poisson a une expérience de plus de 35 ans, ou même plus que ça, je pense, à la STM. 39 ans à la STM. Alors, je vous assure que le métro… On a reparti le compteur et le métro est entre bonnes mains. Et les autobus aussi, puisque c'est Mme Renée Amilcar qui est devant, qui va le remplacer à la direction exécutive du réseau des autobus. Elle connaît aussi très bien le domaine, elle connaît très bien l'entreprise. Et dans ce cas-là aussi, je l'ai dit, le réseau des bus est entre bonnes mains. Alors, merci à Dominique et merci à tous les deux d'avoir accepté de relever ces défis-là. Merci bien. Maintenant, pour finir, je voulais faire le point sur un mandat qui a été confié à la vérificatrice générale. C'est le mandat, je vous en avais déjà parlé, d'examiner le processus d'appel d'offres et d'octroi du contrat pour l'acquisition de caméras de vidéosurveillance et de systèmes de vidéosurveillance pour bus. Je lui avais demandé d'examiner le processus qui avait eu cours pendant le premier appel d'offres qui avait été annulé et le deuxième appel d'offres. Ça visait à fournir l'assurance raisonnable que les processus sont conformes aux lois, aux règlements et aux encadrements de la STM. Alors, elle a déposé son rapport aujourd'hui au conseil d'administration. Je vous résume ces conclusions. Donc, à la suite des travaux, le processus du premier et du deuxième appel d'offres conclut-elles ont été réalisés en conformité avec la loi sur les sociétés de transport en commun et avec les encadrements de la STM. Elle dit que des modifications techniques se sont avérées nécessaires et l'annulation du premier appel d'offres et la relance d'un nouveau processus sont justifiés. Elle ajoute que les résultats du deuxième appel d'offres sont légitimes et, en effet, le fournisseur GMS est le seul soumissionnaire qui répondait à l'ensemble des exigences de conformité juridique et technique. Et donc, elle conclut que, sur la base des travaux réalisés, elle conclut qu'aucune communication ou rencontre entre les intervenants impliqués dans les différentes activités n'ont eu comme résultat de favoriser un fournisseur. Donc, conformément à ce que je m'étais engagé à le faire, le rapport est maintenant disponible sur demande. Les journalistes peuvent en faire la demande aux services d'affaires publiques et je profite pour remercier la vérificatrice et son équipe qui ont mené une vérification au milieu des vacances d'été. Ce n'était peut-être pas la période idéale. Ils ont fait un travail minutieux. Ils ont examiné, entre autres choses, presque 3000 courriels. C'est beaucoup. Ils ont rencontré les gens impliqués dans le processus. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette opération-là, des employés qui ont participé au processus de vérification. Je n'avais pas de doute sur la validité du processus, mais il me semblait essentiel que la vérificatrice valide le tout pour dissiper tout le doute qui pouvait se présenter dans l'opinion publique. Alors, voilà, c'est que ça conclut mon petit mot qui devient de plus en plus long, plus les mois passent. Mais c'est à votre tour maintenant de prendre la parole. Alors, j'invite M. Henri Débiol qui viendra nous parler d'accessibilité des abribus. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Écoutez, comme vous le savez, je prends les autobus à plancher bas depuis longtemps. Et il y a des choses qui se trouvent aberrantes. Exemple, un arrêt d'autobus à la place Versailles pour l'autobus 185. Alors, il y a des ingénieurs. Dans le mot ingénieur, il y a génie. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de génie de faire un abribus surélevé, sur un petit monticule, avec une marge de 7 hauteurs. Non seulement ce n'est absolument pas accessible pour moi. J'attends l'autobus, une inverse, ça en vient, je dois rester sur l'eau. Mais aussi des personnes âgées que j'ai vues avec une marchette et tout. Il n'y a rien pour s'asseoir pour des gens. En dehors de cet abribus, il n'y a rien pour s'asseoir. Donc, pour moi, je trouve que cet arrêt d'autobus, ce n'est pas le seul. Je vous ferai voir une collection de photos que j'ai faite. Et puis, je trouve ça justement aberrant. Alors, je ne sais pas qui est responsable. Les abribus, c'est toujours… Il est à la place Versailles, vous dites? Oui, à la place Versailles, oui. Écoutez, on ne peut pas vous dire comme ça, notre but en blanc, qui est responsable. C'est-à-dire qu'il y a des abribus qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos partenaires. Je trouve le fait que vous faites des abribus, je trouve ça extraordinaire. Ils sont très bien. On s'en fiche de la publicité, mais rendez-le accessible et pas qu'on soit obligé de rouler dans l'herbe et puis qu'il y ait des espaces, des grands espaces, la largeur de mon fauteuil pour y arriver. Je n'ai pas un 4x4 là. Voilà, c'est tout. Vous nous indiquerez précisément où il est, M. Rottand? Merci, M. Debiot, pour être ici et nous sensibiliser. Vous avez à plusieurs reprises nous indiqué quelques problèmes. On a toujours les solutionnés. On est en train… Il y a… On est en train de faire un programme avec nos partenaires pour le renouvellement de notre parc des abribus. Vous allez voir dans l'avenir plus des autobus, plus des abribus, plus des abribus modernes, mieux placés, mieux confortables pour la clientèle. Ce n'est pas à dire que chaque problème est réglé dès maintenant. On prend une bonne note et effectivement, on va travailler avec les partenaires. Si c'est le partenaire, si c'est nous, on va faire ce qu'on peut faire. Mais aussi, on doit travailler avec l'arrondissement et la ville-centre parce qu'ils sont, effectivement, dans les dossiers aussi. C'est un nouveau ou c'est un vieil abribus? C'est un nouveau. C'est un nouveau, OK. C'est un nouveau. OK. Bien, on note ça puis on pourra faire un suivi. Merci. Alors, j'invite M. Daniel Miville, maintenant. Vous passez? Vous avez eu la réponse? Bon. Merci. Alors, M. François Chérier. Bonsoir. Bonsoir. OK. M'entendez-vous? Oui. OK. Bonsoir, M. le Président ainsi que les membres de l'Assemblée. J'aurais une question pour, justement, Mme Turcotte. C'est concernant, j'aimerais savoir pourquoi, en tant que représentante des personnes handicapées, pourquoi on ne sent pas vraiment une indication par rapport à la mise en accessibilité des stations de métro à la STM? Oui, c'est sûr, j'aimerais ça savoir. Marie? C'est vrai qu'il y a des travaux volantement. On aimerait aller plus vite. Puis d'ailleurs, depuis déjà deux ans, la STM adresse une demande à Québec, c'est-à-dire au gouvernement du Québec, d'avoir une enveloppe dédiée pour la mise en œuvre de l'accessibilité dans le réseau du métro pour accélérer. Et l'enveloppe, ça serait au montant de 25 millions par année pendant dix ans. Ça fait pour vraiment accélérer la mise en œuvre. Mais vous connaissez, vous suivez l'actualité comme nous. On n'a toujours pas eu de réponse favorable, tangible à notre demande. Et on continue de maintenir, puis de maintenir la demande de répéter, de répéter. Mais vous savez en même temps qu'à l'heure actuelle, le gouvernement du Québec est en révision des programmes et des services publics du gouvernement du Québec. Ça fait qu'on ne sait pas trop comment ça va se dresser dans l'avenir. Mais nous, on continue de faire, d'adresser la demande. Entre-temps, comme disait M. Schnobbe tantôt, à travers… il est prévu que là, à travers le système 4, qu'il y ait de la mise en accessibilité dans les 4 stations que M. Schnobbe a indiqué tantôt, on y va au même rythme tant qu'on n'aura pas des argents dédiés à l'accessibilité de la mise en œuvre du métro. Mais si vous voulez nous aider, parce que c'est sûr, ensemble, si on travaille tous dans le même sens, on peut peut-être atteindre notre objectif plus rapidement, sûrement. Donc, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à communiquer avec le gouvernement du Québec pour faire valoir toute la pertinence d'avoir une enveloppe dédiée à la mise en œuvre de l'accessibilité du métro à Montréal. Je sais que le milieu associatif, la table de concertation de transport des personnes handicapées de Montréal, qui est une table du regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain et du comité régional des associations en déficience intellectuelle, qui réunit une vingtaine d'organismes, a fait des représentations et continue de faire des représentations auprès du gouvernement du Québec, qui même dans une optique de révision des programmes, veut intervenir en amont auprès du gouvernement pour dire n'oubliez pas ça, il ne faut pas couper le dedans, au contraire, il faut investir. Fait que je vous invite à faire des interventions dans ce sens-là. OK. Je peux vous assurer que Mme Turcotte parle très, 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 très souvent de ces enjeux-là. Elle nous sensibilise continuellement. Et puis, en sous-question, je dirais comment avoir à ce moment-là expliqué l'emprincement d'installer un système pour les cellulaires, puis prendre une lenteur pour l'adaptation de l'accessibilité à ce moment-là. Mais là, ce n'est pas des vastes communiquants dans ce cas-là. C'est les fournisseurs de compagnies de téléphone qui paient eux-mêmes. Nous, ça ne nous coûte absolument rien. Donc, on n'a pas pris de l'argent-là pour le mettre ailleurs. Dans ce dossier-là, il n'y a pas de relation. Donc, ça va permettre d'offrir un meilleur service aussi à la clientèle, comme on veut l'offrir aussi, un meilleur service à la clientèle qui a besoin d'accessibilité universelle. Bonjour, M. Charrier. On est très sensibles à ce que vous dites. La question est pourquoi ils ont construit le réseau initial non-accessible. Et la deuxième question, pourquoi ils ont fait le premier prolongement non-accessible. La deuxième question, pourquoi ils ont fait le deuxième prolongement non-accessible. C'est seulement il y a quelques années, avec le prolongement de Laval, que le gouvernement du Québec a changé les règles pour que tout nouveau prolongement doit être accessible à l'ensemble de la clientèle. Jusqu'à maintenant, on a dépensé beaucoup de l'argent de la STM pour commencer la rétroaction des stations métro pour rendre ça accessible. Ce n'est pas seulement des ascenseurs, c'est une gamme d'interventions. Et notre coût est entre 5 millions et 25 millions par station. Et on n'a pas les moyennes. Donc, la requête est faite à Québec, parce que Québec, par les accès universels, on a besoin de leur aide. Comme Marie dit, le conseil municipal à nous a payé avec une motion demandant 25 millions de dollars par année. Mais jusqu'à ce temps-là, on n'avait pas une réponse favorable du gouvernement. Donc, on avance à notre rythme, mais on continue la pression sur le gouvernement du Québec. Merci, monsieur. Alors, maintenant, j'invite Mme Linda Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Moi, je veux revenir sur un incident qui est survenu avec les frères Nadeau du West Island. En tout cas, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais entre autres, le 22 septembre dernier. Vous et moi, M. Routran, on a fait… on était sur les mêmes émissions de radio. Et en fait, c'est parce que pour l'ensemble de la population, là, je voudrais revenir brièvement. C'est que ces deux frères jumeaux qui ont la paralysie cérébrale, un est en fauteuil roulant, l'autre ne l'est pas, et ils n'utilisent pas le transport adapté, ils utilisent le transport régulier. Là, d'or et déjà, je sais que les rampes arrière ne fonctionnent pas comme elles devraient. Elles n'ont jamais fonctionné comme elles devraient. Mais c'est que dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup d'autobus à rampe avant. C'est dommage parce que les chauffeurs n'aident pas beaucoup celui qui est en fauteuil roulant. C'est son petit frère qui n'est pas en fauteuil. Il y a quand même la paralysie cérébrale qui doit l'aider souvent à monter ou à se… En tout cas, c'est lui qui doit dire au chauffeur, enlève l'air dedans de tes portes pour qu'on puisse sortir. En tout cas, c'est des aberrations totales. S'ils veulent utiliser ce service-là, c'est parce qu'ils sont jeunes. Ça offre plus de spontanéité. Bon, bref. Moi, sur quoi je veux revenir, M. Routran, c'est parce que j'ai entendu des choses dans l'entrevue. Puis, il y a plusieurs de nos membres aux Rappliques qui nous ont téléphoné pour nous dire, bien, voyons, ce n'est pas ça. Entre autres, vous disiez que l'entretien des rampes était fait au moins une fois par mois. Ce n'est pas ça que j'ai entendu écouter quand même des choses qui m'ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans les garages pour faire l'entretien des rampes. Ensuite, même s'il n'y a pas beaucoup de déplacements, OK, de fait, vous offrez quand même le service, même s'il y a juste 5 à 6 000 déplacements par année, vous offrez quand même le service, même à cause que vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent le service régulier de personnes handicapées. Bien, justement parce qu'il y a tellement d'histoires d'horreur que les rampes ne fonctionnent tellement pas que les gens n'osent pas s'hasarder à prendre les autobus réguliers et ils doivent se rabattre sur le transport régulier parce que le métro n'est pas accessible, entre autres. Et puis, c'est ça, finalement, bien, c'est à peu près ça. Fait que moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez dit ces choses-là à la radio, M. Routran. C'est sûr, ça nous rend plus, ça vous rend plus sympathique auprès de la population en général, mais les vraies réponses sont aussi que ce n'est pas ça. Oui, Marvin. Bonsoir. Je ne partage pas votre analyse de mes réponses. Effectivement, l'ensemble de nos véhicules sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Actuellement, le seul qui n'aide pas est les navettes d'or sur la ligne 212 à Saint-Anne-de-Bellevue et je pense que presque l'ensemble des lignes sont accessibles. Ce n'est pas à dire que chaque passage est nécessairement accessible. Comme j'ai indiqué sur la radio, pas toutes nos rampes sont en avant, le style qui est plus fiable. On a toujours celle en arrière. Le taux des problèmes est plus élevé pour celle en arrière. Les gens à la cellule qui indiquent quel départ est accessible, quel départ est accessible en avant et faire leur choix. J'ai demandé à nos gens de nous fournir quelques chiffres. Il a indiqué qu'entre le 27 juillet et le 16 août, la période sondée, 548 déplacements nécessitent un déploiement de rampes pour cette période. Donc, j'imagine qu'il y a vers 700 déplacements par mois, disons. C'était, c'est-à-dire, 8 000, 9 000 fois. On a fait le choix d'offrir le service et on travaille avec le milieu pour assurer que le service est bon. Dans le cas que vous avez mentionné, quand j'ai fait l'interview, je n'ai pas su qui était le client, je n'ai pas su ce monsieur Nadeau, ni sur ces circonstances. Mais j'ai expliqué la procédure de la STM, quand la rampe ne fonctionne pas, le chauffeur a une obligation d'avertir le centre de contrôle et il envoie un chef d'opération pour aider la personne qui ne peut pas monter l'autobus. Le chauffeur, dans ce cas, a suivi exactement les régulations en place. Effectivement, son job est d'assurer que l'autobus continue son trajet pour desserver les clients en bord. Merci, M. Rottrand. M. Desrosiers, voudrait ajouter un mot? Je voulais juste dire une petite rampe à ma vie, peut-être que ça pourrait être une solution. M. Desrosiers. En fait, il n'y a pas de directive de ne pas faire la maintenance sur les rampes arrières. J'ai vu récemment les chiches, je ne pourrais pas vous dire la fréquence précise, on les entretient, ils ne coûtent beaucoup plus cher que les avants. Puis en plus, ils ne sont vraiment pas fiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé de modèle. Parce que même, je me souviens d'un cas, elle sortait du garage, était bien entretenue, puis elle a bordé sur le trottoir. On n'est vraiment pas contents, puis je partage ça avec vous. Donc, la question qu'on se disait, c'est, chaque nouveau bus, on aurait un modèle qui est plus fiable. Celles avant ne sont pas parfaites, mais elles sont beaucoup bien meilleures. Et actuellement, on a une période où on n'a pas rentré de nouveaux bus. On devrait recommencer à recevoir des bus l'an prochain. Les années qui vont venir en grande quantité, c'est ce qui va nous aider. D'ici là, je vous dirais, le grand secret, c'est de bien informer le client par rapport à ça. Mais je peux vous assurer, on ne ralentit pas la maintenance sur nos rampes arrières. Ça va, Mme Gauthier? Non, ça va pas, je m'excuse. Si je voulais dire une solution, mettez-donc pour les rampes, les bus avec les rampes arrières, mettez-donc des rampes amovibles. Oui, mettez-donc des rampes amovibles à bord de ces bus-là qui ont des rampes arrières, ce serait une solution. Puis j'ai le droit à une question complémentaire, je vais rapidement. Elle s'adresse aussi à une Marie, mais c'est Marie Plourne. J'étais là, moi, le jour de votre investiture, Mme Plourne, et puis on avait justement discuté avant du transport que ça n'avait pas de bon sens. Vous disiez que vous étiez très sensible à ça depuis que vous étiez une maman à Poussette et tout, et puis que vous alliez nous aider par rapport à ça. Quelle est votre opinion par rapport à ces rampes-là des autobus à plancher bord? Sincèrement, Mme Gauthier, je n'ai pas utilisé, je ne connais pas le fonctionnement, je vous le dis tout à fait candidement, mais on est tout à fait sensible. Et puis, comme je vous disais, avec Marie Turcotte à bord, c'est une réalité avec laquelle on travaille. Et puis, bon, on a certaines limites dans certains cas, mais comme je vous disais, j'aimerais vous donner une réponse beaucoup plus concluante en ce qui concerne, mais ça me donne le goût d'essayer, de faire l'essai peut-être avec vous. Vous m'invitez à vivre l'expérience? Absolument. Bon, bien, écoutez, c'est un deal. C'est fait devant. Merci. Je pourrais parler en connaissance de cause. Absolument. Merci. J'invite maintenant Mme Marie-Josée Dupuis. Bonjour. On m'entend bien? Oui. Oui. OK. Je suis chargée de projet Transport et mobilité à la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Alors, j'ai deux questions à poser avec un léger préambule d'abord. Premièrement, je voulais vous souhaiter une excellente journée internationale des personnes âgées. C'est aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs activités à travers l'île de Montréal qui se font aujourd'hui en ce sens. Alors, j'espère également un peu marquer les esprits avec cette journée-là. Je viens de parler des navetteurs. En fait, la TCIM, son acronyme, on travaille avec ma collègue Maëlle Pugano sur plusieurs comités. Donc, le comité consultatif en accessibilité universelle au réseau régulier, mais également au comité usager transporteur au transport adapté. Et puis, actuellement, on se penche sur le bilan du premier plan d'accessibilité universelle. Et, en fait, le premier conseil que la TCIM fait, c'est l'absence des navetteurs de ce document-là. Alors, on croit qu'il faut absolument qu'ils se retrouvent dans le prochain. D'ailleurs, en juin dernier, c'est moi qui l'ai appris à l'équipe de la navetteur que ça ne figurait pas dans le plan d'action. Donc, pour moi, ça, c'est révélateur, en fait, d'un manque de communication entre les conseillères corporatives en accessibilité universelle et l'équipe de la navetteur. D'ailleurs, la navetteur est considérée comme un service du réseau régulier, mais est au transport adapté, dans les mêmes bureaux qui a le transport adapté. Et puis, en ce moment, on n'a aucune tribune vraiment pour parler de la navetteur. Alors, je demande, premièrement, à créer une concertation qui soit faite avec la TCIM, avec les conseillères corporatives en accessibilité universelle, ainsi que l'équipe de Mme Clossé au niveau de la navetteur. Ensuite, c'est ça. Nous, on a fait une étude en septembre 2012, en fait, qui avait été déposée à cette équipe-là, qui relevait certaines problématiques pour lesquelles le service n'est, disons, pas optimal pour le moment. Ce document-là a été reçu de manière très positive par l'équipe de la navetteur, en fait. Ils étaient en accord avec tout ce qu'on faisait ressortir, en fait. Beaucoup de problématiques et puis avec la volonté de changer un maximum de choses. Deux ans plus tard, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on est loin d'avoir un service ami des aînés. Et puis, en fait, notamment, par exemple, nous, on rencontre, c'est ça, l'équipe de la navetteur une fois par année environ. Donc, c'est très sporadique, disons. Et un des aspects qu'on a compris en juin dernier, lorsqu'on les a rencontrés, c'était que, d'abord, le véhicule qui n'est pas accessible universellement, M. Routran l'a dit, parce qu'à l'entrée, il y a trois grandes marches. Nous, ce qu'on pensait, c'était que ces minibus-là, c'était des minibus récupérés, des anciens minibus du transport adapté. Or, ce que m'a confirmé, en fait, l'équipe de la navetteur, c'était que non, c'est des nouvelles commandes qui se sont faites à Girardin. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire de commencer à rechercher un nouveau véhicule qui soit à plancher bas, parce que, vous savez, les personnes de 65 ans et plus, 57 % d'eux ont des incapacités, mais quand on arrive à 85 ans et plus, évidemment, c'est 87 % qui ont des incapacités. Et ces incapacités-là, c'est principalement au niveau de la mobilité et de l'agilité. Donc, monter trois marches, c'est très compliqué. Ok. Actuellement, il y a une rampe qui peut aider l'entrée, mais disons que c'est assez problématique. Vous me suivez. Alors, j'aimerais ça que vous vous engagiez à faire une recherche et développement et à pousser Girardin à développer de nouveaux modèles, parce que, pour l'instant, c'est un frein, je crois, majeur à l'utilisation de la navetteur. Et je voulais également vous dire, excusez-moi. Ça fait oui. Oui. Je sais que l'équipe de la navetteur vous a présenté en septembre au comité du service à la clientèle des coupures ou, disons, des modifications au service qui nous ont présenté également, nous, en juin. On vous donne notre go pour retirer la navetteur de Saint-Michel, qui, dès 2012, ne fonctionnait pas parce que, principalement, il y avait une nouvelle ligne d'autobus, la 41, qui fait exactement le même service. Alors, s'il vous plaît, retirez-la, mais ça, ça va permettre de maintenir les autres lignes et de ne pas les pénaliser, alors qu'elles vont quand même relativement bien. Bon. Il y avait beaucoup d'éléments dans votre question. Oui, je l'ai dit. Je peux vous dire que, pour ce qui est d'avoir une meilleure concertation, je pense qu'on est tous d'accord. Si, pour un des problèmes à régler, c'est une question de communication, celui-là, il est assez simple à régler. Et pour le reste, vous avez raison, on cherche des façons de rendre l'innovateur plus attrayante, plus attirante. Donc, vous soulevez certaines hypothèses. On peut travailler avec vous, c'est ça. Bien, ce sera votre collaboration et certainement la bienvenue. M. Desrosiers peut-être être plus précis sur le type de véhicule qu'on emprunte. En fait, le véhicule miraculeux, on cherche depuis des années. Même pour le transport adapté, on n'est pas… Nos véhicules sont beaucoup améliorés, mais est-ce qu'ils nous satisfait pleinement? Non, pas encore. On aimerait avoir un véhicule à plancher bas qui soit opérable, parce qu'on peut avoir un véhicule qui est très beau dans un salon, mais lorsqu'on revient dans le neige, il se prend, ce n'est pas vraiment utile, vu qu'il soit fiable. Il y a toujours une recherche qui se fait là-dessus. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Je vous dirais, quand je parle à mes collègues d'autres sociétés de transport, on cherche aussi ce fameux véhicule-là, qui sera achetable, assez compact, avec une accessibilité meilleure que ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait qu'on est conscient, je peux vous rassurer, on le cherche toujours. Un jour, il va arriver. Parfait. Donc, c'est le genre de réponse que j'aurais aimé avoir de l'équipe de la Navetteur, parce que ça m'a… C'est pas lui qui le parle. Je comprends que ça ne se parle pas nécessairement. Je voulais vous laisser l'avis, en fait, qu'on avait fait en 2012, qui est disponible également sur notre site internet. Je prends note de votre suggestion pour Saint-Michel. Merci. Alors, j'invite maintenant M. Laurent Morissette. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, bonsoir M. le Président. Ça fait plaisir d'être là. Écoutez, ma question s'adresse à Mme Turcotte. D'abord, je voulais la remercier pour tous les efforts qu'elle fait pour sensibiliser les gens. Des questions d'accessibilité universelle, c'est très, 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 très honorable. Parce qu'on sait qu'elle est sur la table de transport. On sait qu'elle est sur différents comités, comités mandatés par la Ville, même qu'elle a été nommée par le maire pour représenter les usagers du transport adapté, ce qu'on m'a dit. Mais moi, ce que je me demande, c'est par le fait de cette implication tentaculaire, je me demande quand est-ce qu'elle a le temps dans son agenda vraiment, tu sais. Puis aussi, je me demande, est-ce qu'elle ne verrait pas un peu que ce soit comme un petit peu de conflit d'intérêts? Parce que défendre l'intérêt du usager, il faut défendre l'intérêt du usager. Il ne faut pas nécessairement prendre la position tout le temps de la STM. Donc, je trouve que des fois, il y a une petite apparence de conflit d'intérêts des fois, là. Écoutez, je ne sais pas si Marie veut répondre. Je suis très à l'aise de répondre à ça. Oui, j'ai plusieurs chapeaux, mais un seul discours. Fait que je n'ai pas de problème, je dors très bien la nuit. Parce que peu importe que je sois à la table de transport ou que je sois assis avec les membres du conseil d'administration, mon discours demeure le même. Et mon discours est basé sur les besoins des personnes que je représente. Et aussi, comme je disais tantôt, j'étais à la table de transport. Et le pourquoi que je trouve ça super important d'être à la table de transport, c'est d'être alimenté par les 20 organismes sur la réalité des gens qu'ils représentent. Et aussi, moi, je fais part aussi de… L'important, c'est de transmettre les réalités de part et d'autre. T'as la réalité des besoins, puis t'as aussi la réalité concrète, opérationnelle, comme transporteur. Fait que si ces deux réalités-là peuvent se marier, se parler, on peut peut-être faire un bon bout de chemin. En tout cas, c'est ça que j'essaye depuis que je suis au CA de la STM. Fait que c'est tout simplement ça, mais plusieurs chapeaux, un discours. Moi, j'ajouterais aussi que ce que j'attends, puis ce qu'on attend des membres du Conseil d'administration, c'est qu'ils parlent évidemment, dans le cas de Marie, de l'importance des besoins des gens en termes d'accessibilité universelle et de transport adapté. Mais je m'attends aussi à ce qu'ils puissent contribuer aux discussions sur tous les autres sujets. Marie est présidente du Comité de ressources humaines. Marie ne nous parle pas que de transport adapté. Et je l'en remercie, comme M. Rotran ne nous parle pas que de NDG. C'est ce que j'attends des membres du Conseil. Et qu'il arrive à Maria, et qu'il arrive à Claudia de nous parler des membres de plus de 35 ans. Avez-vous une autre question? Oui, bien, c'est ça. Donc, si je comprends bien, on est d'accord que la dissension, c'est une chose importante dans tout processus démocratique. Ça, tout le monde peut être d'accord. Donc, si je comprends bien le propos de Mme Turcotte, elle dit que la plupart du temps, si elle doit faire preuve de dissension, elle se sent à l'aise de faire preuve de dissension au sein du Conseil d'administration de l'ASTM. Oui, tout à fait. Lorsqu'elle estime que les décisions qu'on prend ne sont pas nécessairement dans l'intérêt, elle nous fait comprendre les besoins. Et bien, elle est consciente, par ailleurs, des besoins de l'ASTM aussi. Elle est capable de faire la part des choses. Mais croyez sans crainte, elle prend position des fois. Puis des fois, ça ne fait pas son affaire non plus. N'est-ce pas, Marie? Dans n'importe quelle organisation, même dans un organisme communautaire, dans un conseil d'administration d'organismes communautaires, il y a des fois, il y a des membres du CA qui ne partagent pas toujours la décision qui est prise, mais ils sont solidaires avec la décision qui est prise. D'accord. Je vous remercie. Merci. M. Yves Daou. Merci. Merci. Bonsoir. Donc, bonsoir, membres du conseil et M. le Président Schnob. C'est une première pour moi, là, au CA de l'ASTM. Bravo pour la transmission via la webdiffusion. C'est une marque de transparence. Je l'ai écoutée pour une première fois il y a deux semaines, mais j'ai noté que les prises de son ne sont pas tellement grandes et, disons, la capacité d'entendre même à plein volume est un petit peu… On s'en note, on vérifiera si on peut faire des ajustements techniques. Donc, ce soir, je me présente en tant qu'usager potentiel. On ne sait pas ce que l'avis nous réserve. Et aussi, comme membre du CA du Rapplique, attendre après un autobus et se faire dire de prendre le prochain en raison de problèmes de rampes apportent plein d'inconvénients, d'insécurité, de sécurité, de fiabilité, retard, inconfort, selon dame nature. On a déjà un petit peu posé la question, mais je vais aller un petit peu plus pointu. C'est à savoir le niveau de vérification générale de la flotte régulière d'autobus. Laisse-t-on sortir un véhicule avec défectuosité du garage, y compris des rampes d'accès défectueuses, qu'elles soient avant ou arrière? Oui, alors M. Desrosiers va répondre. Un véhicule peut sortir défectueux du garage, c'est tout à fait normal. On ne fait pas une vérification complète de tout à chaque fois qu'il sort du garage. Il y a des vérifications qui se font à des milliers de kilomètres. C'est ce qu'on fait pour tous les systèmes. Et les systèmes ne sont pas systématiquement vérifiés. Mais il arrive aussi le contraire. On vérifie un système et que sur la route, il brise. Ça, c'est clair. Ça fait qu'il y a des programmes de maintenant réguliers. Le bout, je peux vous assurer, c'est… Bon, on va dire une chose, les rampes arrières ne sont pas fiables. J'en ai vu qu'ils sortaient du garage et qu'ils brisaient. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on va tout faire pour pouvoir l'échanger rapidement. Mais on n'abandonne pas la maintenance là-dessus. On en fait comme tous nos autres programmes, comme le programme de retien global du bus. Oui. Je suis bien ouvert à entendre votre réponse, à savoir qu'on peut vérifier, puis c'est mécanique, une fois sur la route, floup. Mais j'ai de la difficulté à concevoir qu'on accepte de sortir un véhicule, que les rampes ne sont pas fonctionnelles. On ne sait pas. Non, mais vous avez dit ça un petit peu dans votre réponse. Ça arrive qu'on va laisser sortir des… Non, je ne peux pas réentendre. Mais si c'est le cas, je ne trouve pas ça acceptable. Si ce n'est pas le cas, bien, on s'entend que ça devrait rester dans le garage. Sinon, on pénalise des usagers à mobilité réduite, à faire face aux intempéries. Si on peut s'imaginer en 11 heures, 11 heures et demie le soir, il pleut tout ça. Alors, la sécurité de l'individu, ce n'est pas génial de savoir qu'on laisse sortir un véhicule avec rampe défectueuse. C'est inconcevable, si c'est le cas. Je l'espère. Il va arriver que le véhicule sorte parce qu'on ne sait pas si la rampe est en service ou pas en service. On ne sait pas vérifier systématiquement. Mais l'autre point, on n'a pas d'autobus qui ne traine à rien faire. D'autobus, on n'a pas besoin au complet. Et s'il fallait à chaque fois qu'il y a une défectuosité qui ne met pas en jeu de sécurité, on retire le bus, là, c'est tous les usagers qui auront le problème. On n'a pas d'autobus de remplacement si facilement que ça. À chaque heure de pointe, c'est un combat tous les jours d'avoir suffisamment de bus disponibles pour sortir. Et on essaie de s'assurer qu'il y en ait au maximum. Mais si on retirait les bus, on faisait une vérification, on n'y parviendrait pas sur la flotte complète. On n'est pas physiquement capable de le faire. Et si le bus, à chaque fois qu'il y a une défectuosité sur la rampe, je le garde en dedans, je manque de bus, de toute façon, je n'ai pas de bus de remplacement. La solution est vraiment d'avoir des rampes qui sont fiables. Un grand processus comme ça, si j'avais 300 autobus, je voudrais être de côté que je peux remplacer, ce serait des choses très faciles, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Je vous dis que ça pénaliserait tous les usagers. Oui. Mais les usagers à mobilité réduite font partie de l'ensemble des usagers. Ils ne doivent pas être discriminés à ce sens. Ils seraient aussi pénalisés. Mais peut-être rajouter, monsieur, si vous me permettez, c'est que l'idéal, c'est d'avoir une flotte d'autobus 100 % avec rampes avant, mais c'est à peu près la moitié de leur actuelle, c'est 48 ou 52 %. Là, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de ça. Entre-temps, comme disait M. Desrosiers, éventuellement, on va se remettre à acheter des autobus. Mais entre-temps, une des solutions aussi qui permet, en tout cas, qui envoie une indication aux usagers, c'est les planibus sur les horaires d'autobus. Les heures des autobus avec rampes avant sont en caractère gras. Et ça, c'est une indication si le client veut prendre l'autobus, puis il voit que celle de 9h20, c'est avec rampes avant, puis celui à 9h30, c'est avec rampes arrière. Il va peut-être faire le choix de prendre l'autobus à 9h20, parce qu'on sait que c'est des rampes qui sont un système simple, puis c'est beaucoup plus fiable. Ça fait que c'est pas l'idéal, mais c'est une façon que la ICM a mis en place depuis à peu près 12 mois pour justement assurer, en tout cas, augmenter la fiabilité du service. On est conscients des inconvénients, mais on essaie de les diminuer. Je vous remercie, M. Desrosiers. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des statistiques des bris de rampes et de ces réparations? Comment y accéder? Et devant un refus d'accès à un autobus, pourra-t-il y avoir des rampes comme Mme Gauthier l'a-t-il, des rampes d'accès à Moville dans des véhicules, des surveillants du réseau? Et est-ce qu'il y a une formation sur l'usage des rampes qui est fournie à tous les chauffeurs de façon systématique? On pourrait vous donner des autres questions qui sont très précises. Il y a une formation de chauffeur à prévoir l'utilisation de la rampe de base. C'est bien, je vous remercie. M. Peter McQueen, maintenant, conseiller municipal de Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. Est-ce que je sais de quoi vous allez nous parler? M. le Président Schnauble et tous les membres du conseil. Alors, permettez-moi au début de dire que les gens de Côte-Énege et de NdG sont très conscients de la difficulté budgétaire dont fait face l'STM cette année et tous les problèmes qui en résultent pour les réseaux, les lignes d'autobus partout en ville. Alors, on est conscients que c'est très difficile et que votre travail est clairement devant vous pour jongler ça. Ma question est spécifiquement sur la voie réservée pour autobus sur la rue Sherbrooke pour la ligne 105 et 420. Encore une fois, je veux remercier le professionnisme de l'STM, Sibel Tran, puis M. Tremblay et M. Arsenault qui ont… Alors, l'implémentation de la voie était très professionnelle et a bien fonctionné. Les petits pépins ont été résolus. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut revenir à l'an dernier quand on travaillait là-dessus, quand l'idée est première sortie? Je comprends que le MTQ a été impliqué. C'est certain qu'ils étaient à des conférences de presse. Alors, premièrement, qui a payé? Quel pourcentage a le MTQ payé? Et comment? Comme ils vous donnent un chèque d'avance ou c'est dans un budget dédié ou… Normalement, la connaissance, ils remboursent nos dépenses. À ce niveau-là, généralement, je suis un règlement dans mon ami Luc. C'est un règlement d'emprunt, Luc. Un règlement d'emprunt, un emprunt, puis le remboursement est fait par l'aise. Alors, juste pour les… Le coût net est zéro. Excuse-moi? Le coût net pour nous, c'est zéro. Parfait. Alors, ça, c'était tous les marquages, les nouveaux feux, mais pas des autobus. Aucun mâle j'en pour autobus. Non, non, non. Parfait. Alors, maintenant, pour savoir quel était le but de la voie, the expectations, comme on dit en anglais. Je vais expliquer comment la communauté NDG voyait ça. On comprenait que ça n'incluait aucun nouveau autobus. Alors, ça, c'était clair du tout début. Mais on pensait que la voie réservée peut-être accélérer les autobus peut-être par 10 %. On va sortir un chiffre. Ce n'est pas énormément, mais un petit peu plus. Et que ce 10 % de plus de rapidité peut-être amènerait à 10 % plus de departures. De départ, oui. De départ. Alors, est-ce que c'est ça, la pensée? Ou est-ce que je suis… j'ai fait une erreur quelque part dans la pensée? L'objectif des voies réservées, c'est sûr, c'est d'améliorer la fluidité, de rendre l'autobus plus attrayant pour l'automobiliste. Monsieur Rattrand peut peut-être ajouter. Merci. Par rapport à la 105, en particulier. Une voie réservée, si c'est un Sherbrooke ou ailleurs, le but principal est, comme le président dit, améliorer la fluidité. Avec ça, augmenter la vitesse commerciale de la ligne d'autobus. Donc, c'est coupé le temps de trajet. Pour… d'habitude, le but est 10 à 20 %. Dans le cas de la ligne 105 et la voie réservée Sherbrooke-Ouest, c'est inauguré seulement le 2 juin dernier. On est toujours en train de prendre les mesurements et les chiffres. J'utilise cet autobus sur une base régulière. J'ai l'impression que je suis dans un avion. C'est assez rapide, mais donc, quel grand plaisir de revenir à la fin d'après-midi, d'entrer l'autobus à la station Vendôme et de ne pas être dans les bouchons de circulation. J'ai demandé à notre division de planification de fournir quelques renseignements à l'arrondissement suite à la débatte qui a lieu le 2 septembre dernier dans l'arrondissement. J'imagine que dans les semaines qui viennent, on aurait ça. Mais sur une ligne comme le 105, d'avoir coupé le temps de trajet, augmenter la vitesse commerciale va probablement augmenter légèrement… Légèrement. L'achalandage qui va, juste ça, augmenter les départs. Les départs sont calculés avec nos normes de charge qui, effectivement, a une lienne avec l'achalandage. Donc, si le 17724 usagés, jour lundi à vendredi, des mesurements antérieurs deviennent plus hauts, automatiquement, la prochaine liste va avoir plus de départs sur cette ligne. Je ne peux pas vous donner ces chiffres parce qu'ils ne sont pas complètes, mais j'imagine que l'arrondissement aurait ça bientôt. OK. M. Bélanger va rajouter de l'information. Oui, en effet. Ce que j'aimerais rajouter, M. le Président, c'est qu'il faut que M. McQueen comprenne qu'il y a des mesures et il y a l'offre de service. Lorsqu'on a présenté la mesure préférentielle qui est la voie réservée sur Sherbrooke-Ouest, c'était la mesure qu'on présentait. On n'a jamais dit qu'on augmentait le service avec. Évidemment, le service qui conditionne le service, on vous l'expliquait à maintes reprises, c'est l'achalandage qui conditionne. Donc, ce qu'on visait avec la ligne 105 sur Sherbrooke et la voie réservée qui l'accompagne, c'était évidemment d'améliorer surtout la régularité parce qu'on parle d'un service à fréquence très élevée aux heures de pointe. Autrement dit, la régularité, c'est d'avoir pas d'autobus pendant 6-7 minutes et d'en avoir trois en arrière de l'autre. C'est ce qu'on voulait éviter pour amener une meilleure régularité dans le service. Évidemment, en cas de hausse d'achalandage, on peut s'ajuster. Le bunching, c'est clair que c'est une partie du problème. Je vais me permettre avant de vous poser une deuxième question. J'ai aussi demandé à nos gens de planification de répondre à trois questions que j'ai écrites il y a quelques semaines concernant ces voies réservées. Une est la possibilité de prolongement entre Geroir et Dickary. Ce n'était pas fait à cause des travaux sur Sherbrooke-Ouest initialement. Est-ce que le MTQ consente d'ajouter ça parce que c'était dans la plan initiale? Pourquoi il y a une brise entre Walkley et Cavendish? Est-ce que c'est la requête de l'arrondissement? Excusez-moi. Il y a une brise. Il n'y a pas la voie réservée entre Walkley et Cavendish. Je ne comprends pas pourquoi et j'ai demandé si ça s'était spécifiquement à la requête de l'arrondissement. Et troisièmement, de faire un mesurement précis de l'augmentation de l'achalandage pour que ça puisse être introduire dans les normes de charge. Merci. Avez-vous une autre question? Oui. Alors là, je pense qu'on a mis le point sur c'est quoi le problème. Je pense que, de point de vue mécanique, des gens de NDG, ils croyaient qu'il allait avoir 10 % plus de départs avec l'augmentation de la vitesse. Et puis, finalement, vous avez coupé. C'était dans l'autre direction. À cause des coupures budgétaires générales partout en ville, vous avez coupé 10 % des départs de 370 par jour à 340. C'était le chiffre dans le métro récemment. Mais je veux juste demander la question du point de vue de Transport Québec et des gens de NDG. Il y a juste un petit problème avec la façon que vous faites avec l'achalandage. C'est quand même le gouvernement du Québec qui est venu et qui a dit qu'on finance cette voie réservée pour aider les gens de NDG qui souffrent des problèmes de Turcot. C'est une mesure de mitigation de Turcot. Alors, vous savez, les gens de NDG sont un peu surpris et que, ah non, tout repasse par cette question de l'achalandage puis le nombre de charges et que c'est juste ça qui définit le nombre de départs par jour. Parce que les autobus sont aussi pleins qu'avant. Oui, je suis d'accord, ils vont plus vite et c'est un plus, mais ils sont extrêmement pleins, plus pleins qu'avant même, les gens de NDG ont l'impression. Et ils ne sont pas satisfaits. Mais aussi, je présumerais que Transport Québec ne doit pas être très satisfait. Ils ont financé une voie d'autobus et finalement, comme les autobus sont tellement entassés, ils n'ont pas vraiment la marge de manœuvre pour amener le prochain client qu'ils voulaient, la prochaine personne qu'ils ne peuvent pas conduire à cause de Turcot qui était supposé aller sur l'autobus. Et pensez que cette personne-là, c'est une personne qui est probablement propriétaire d'une auto, une personne de classe moyenne, peut-être middle-aged, peut-être pas en meilleure forme, c'est pas un étudiant. Mais là, vous vous dites… Alors, vous comprenez que vraiment, pour amener cette personne sur l'autobus pour qu'il ne conduise pas dans le bordel de Turcot, il faut un autobus qui a un peu de place extra. D'accord. Mais la voie réservée était inaugurée en mai, en juin. Il y a eu l'été, donc c'est pas la meilleure période pour évaluer l'achalandage. C'est la rentrée. On est en octobre, on est le 1er octobre. On est plus en mesure de vérifier l'achalandage compte tenu des nouvelles circonstances dans un contexte de rentrée où il y a un plus fort achalandage de toute manière. Et on vous le dit, quand on déterminera quel est précisément l'enjeu et à quelle heure on peut… c'est ce qu'on peut-être de pipe, là, pour voir combien il y a de gens dans l'autobus pour déterminer est-ce que… à quelle heure et quelle heure. Peut-être pas entre 6h et 9h le problème. Il y a peut-être entre 8h et 8h05 et 8h15. C'est à quel moment il faut rajouter du service. On est en train de le déterminer. C'est ça? M. McQueen, je ne veux pas que vous dites qu'il y a diminution de 10 % des départs parce que ce n'est pas vrai. La STM a changé les normes de charge pour l'ensemble des réseaux. Un heure de pointe, ça va de 53 à 55, qui représente 4 % environ. 3.8, 4, 4.2, quelque chose comme ça. Et les heures cruisent de 33 à 35, c'est 6 %. Et effectivement, ce qui arrive dans l'ensemble des réseaux, il y a moins de départs dans l'ensemble des réseaux. Ce n'est pas que… le STM a choisi le 105 pour dire… M. Je le sais. Je le sais. M. OK. Bon. Deuxièmement, l'un des problèmes qu'on avait sur Sherbrooke, surtout dans la direction est le matin, est le bunching des autobus à cause de la circulation. C'est largement réglé. Troisièmement, le conseil d'arrondissement est déjà informé par la lettre envoyée par M. Michel Tremblay et déposée en septembre qui indique que le comptage déjà de monte est nécessité de quelques départs additionnels en direction est commençant en janvier. Et c'est déjà consenti dans… par le STM. Donc, effectivement, le système semble fonctionner. Quand l'achalandage monte, les normes de charge indiquent qu'il y a plus de départs et il y a un rémanagement des réseaux pour donner plus de départs. M. Bien, parfait. Je suis très content de vos réponses. Puis, les gens de NIG sont à votre service pour vous aider avec cette planification. Vous avez bien vu la lettre que j'ai écrite au ministre Poitiers. Alors, je cherche encore de l'aide du gouvernement du Québec, si possible, pour nous aider aussi. Merci beaucoup. M. McQueen. Maintenant, M. Gilles Morin. Bonsoir. M. Bonsoir. M. le Président, moi, je représente… je suis Gilles Morin. Je suis membre d'un comité de citoyens, citoyenne de l'arrondissement Merci-Ochelanga Maisonneuve depuis plus de 30 ans. Notre préoccupation est le maintien et l'amélioration de la qualité de vie des résidents du quartier. Au début de 2013, on a vu une augmentation importante du nombre d'autobus de transit de la STM dans nos rues résidentielles. En juillet 2013, nous avons rencontré le chef de la division en relation avec les partenaires de notre secteur. Ce dernier nous confirme qu'il ne devrait y avoir que quelques passages mensuels d'autobus de transit et qu'il veut régler le problème de délinquance. Il nous demande de faire systématiquement des plaintes sur le site de la STM à chaque fois qu'elle constate une infraction. Monsieur le Président, si vous permettez, je vous remets le sommet des plaintes effectuées depuis le… depuis juillet 2013, ce qui fait plus qu'un an. Les plaintes que vous avez faites sur le site Web. Nous en avons fait 728. Finalement, le 24 septembre 2014, nous avons reçu un courriel de la directrice de communication et services à la clientèle. Madame Trottier. Mon courriel est sur la deuxième page. Oui. Il nous semble qu'elle ne s'est même pas donné la peine de prendre connaissance des plaintes qui contredisent manifestement sa réponse à le fait que le problème est réglé et qu'il n'y a que quelques passages d'autobus en transit par mois. Ma question. Est-ce que vous pensez qu'un délai de 14 mois pour répondre est acceptable et n'est-ce pas méprisant pour les citoyens de ne même pas analyser les plaintes que la STM nous avait demandé de faire elle-même? Écoutez, je vous laisse… je vous permettrai de prendre connaissance du dossier et d'aller vérifier qu'est-ce qui explique qu'il y a pu y avoir un délai. Et on pourra vous revenir si ça vous convient. Parce que là, j'ai ça ici. Je ne peux pas vous donner de réponse immédiatement. Mais je suis plus conscient de ce que vous mentionnez. Je vais demander qu'on m'informe de la situation. Vous mentionnez bien les rues en question ici. Quand vous faites une plainte, est-ce que vous notez… Oui, exactement. Où? Le numéro de l'autobus… Le numéro d'autobus, l'heure… Je vais demander qu'on m'informe du suivi qui a été fait. Alors, ce problème-là… Le numéro de l'autobus, 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 Ce problème-là, c'est de plus, l'autobus, 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 Écoutez, merci de porter ça à notre attention. On vous reviendra avec une… Merci beaucoup. Avec des précisions. Merci, M. Morin. M. Jean-Yves Cerizel. Oui, bonsoir, M. le Président, mesdames, messieurs. Ma question porte sur les routes de transit alternatives dans une perspective de gestion raisonnée, éthique et durable du réseau. Et à ce titre-là, ma question s'adresse peut-être plus particulièrement à M. Francesco Mielet. Bonsoir, M. Mielet. Dans le fond, ce que j'aimerais ici, c'est porter à votre attention un problème concernant le transit d'autobus. Je vous permettrais de lire parce que j'ai voulu être concis pour ne pas vous faire perdre votre temps. Donc, ça concerne le transit d'autobus sur les rues résidentielles. Cela est inévitable, on le sait dans bien des cas. Toutefois, une politique de développement raisonnée, éthique et durable du réseau devrait prévoir de limiter au maximum. On en convient de tels transits et même de les éviter, surtout dans le cas où il y a une voie de circulation alternative. Et cela à titre d'exemple, dans l'est de Montréal, les autobus de la STM qui se dirigent vers la station de métro Radisson, en provenance du nord, vers le sud, à l'intersection du boulevard des Galeries d'Anjou et de Beaubien, ont le choix soit d'utiliser les rues résidentielles au sud de Beaubien, ou bien donc de se diriger quelques centaines de mètres plus loin et de prendre la voie de service de la 25 qui, on le comprendra, est beaucoup mieux adaptée à cette activité. Toutefois, en septembre dernier, c'est très très récent, on constate que 120 autobus durant le mois ont choisi de transiter inutilement par des rues résidentielles dans ce secteur. Et cela alors que plusieurs chronométrages que des résidents ont effectués ont montré que le trajet par la voie de service de la 25 qui est à quelques centaines de mètres est plus rapide d'environ deux minutes que l'usage des rues résidentielles. Il y a ici, à mon avis, une lacune évidente au niveau des opérations, sans compter les inconvénients pour les résidents qui considèrent que cela s'apparente quand même assez singulièrement à un manque de civisme. Ma question, monsieur Mielet, est-ce que la politique éthique et durable de la STM consiste à développer du transit d'autobus sur les rues résidentielles quand il existe une alternative évidente ? Merci, monsieur le Président. Pour répondre à votre question, je ne penserais pas qu'il y ait une politique en soi qui exige aux chauffeurs de rester sur des axes artériels, donc sur des axes roussiers qui ne sont pas résidentiels. Par contre, je sais pertinemment, pour avoir vécu l'expérience, avec des commentaires ou des plaintes qui ont été formulées par des citoyens, ne serait-ce que dans mon quartier, où est-ce que les chefs d'opération vont donner des directives et des consignes aux garages qui sont… d'où quittent ces autobus-là, si on a les numéros pour les retracer, pour leur demander de rester, entre autres, sur les boulevards et les rues artérielles. À ma connaissance, et on me corrigera s'il y a une politique en soi, mais à ma connaissance, il n'y a pas une politique qui dicte comme telle de… Par contre, et aussi, je tiens à préciser que le réseau de camionnage de la Ville de Montréal, les autobus n'y sont pas assujettis. Donc, même s'il y a un réseau de camionnage où est-ce qu'il y a des axes routiers qui sont prédéterminés pour le camionnage, les autobus n'y sont pas assujettis. Est-ce que vous avez une autre question? En sous-question, si vous permettez, M. le Président, oui. Donc, dans le fond, vous avez en main, M. le Président. Écoutez, on va… Comme j'ai répondu… Non, je comprends, mais dans le fond, je réfère au courriel de Mme Isabelle Trottier, ici. On va tout regarder ça, et on pourra communiquer avec vous pour vous expliquer… Ce document établit la position de la STM, et il indique qu'à cause de la congestion de la voie de service de l'autoroute 25, plusieurs autobus de transit sont détournés vers les rues résidentielles. Ce que je suis en train de vous dire, dans le fond, c'est qu'on est en train de se moquer de nous, parce que de tels propos, sachant que nous savons qu'il y a un gain à passer par la voie de service, dont les chronométrages montrent qu'en effet, il est plus rapide de passer à l'évidence par cette voie de service, plutôt que d'emprunter des rues qui sont nettement à caractère résidentiel, il y a là, dans la réponse de Mme, une incohérence. On a le sentiment de travailler, parce qu'on nous a demandé de travailler. Notre maire, M. Ménard, on avait convenu aussi avec la STM, de faire des comptages. On a fait notre travail de notre côté et on reçoit une réponse qui est complètement à côté de la plaque et qui nous… pas qui nous insulte, je ne voudrais pas être impertinent avec personne, mais on se fait dire n'importe quoi, là. On est fâchés un peu, là, d'une réponse qui vraiment fait preuve de dilettante. C'est mon point, M. le Président. Je vous remercie d'avoir apporté ça à notre attention. Merci. On va vérifier, on va poser des questions. Merci de votre attention. Je vais vous communiquer avec vous pour vous faire part de la suite des choses. Alors, M. André Desmarais. M. Desmarais. Bonsoir. Oui, M. le Président, Mesdames, Messieurs. Moi, j'agis depuis quelques dizaines d'années comme porte-parole d'un regroupement. Puis, on vient vous voir ici, là, et on est un peu… Vous êtes de quel regroupement pour nous… Les citoyens des rues Radisson, des Grosailliers. Ah, OK. Alors, moi, voyez-vous, moi, ce que je comprends, c'est dans l'exécution de son mandat, la STM a différents partenaires, dont les conseils d'arrondissement, qui, eux autres, étant près des citoyens, bien, les citoyens vont échanger avec le conseil d'arrondissement, qui échangent, et d'ailleurs, ici, il y a plusieurs élus qui le savent, et il y a comme, normalement, un mouvement de partenariat entre les deux organisations. Alors, moi, ici, ce soir, là, j'étais un peu estomaqué. Un peu estomaqué de voir la situation dans laquelle on se retrouve. Vous avez vu deux citoyens qui viennent vous dire qu'ils ont la position de la STM, pas un rêve qu'ils ont eu de quelque chose qu'on leur a dit, qu'on leur a dit, pas de vous dire, un document, qui est la position de la STM sur leurs préoccupations. Ce document, c'est quand vous le lisez au début, c'est pertinemment que le conseil d'arrondissement, dans ce quartier-là, est impliqué. Il sait pertinemment, tout le monde est au courant, on est un livre ouvert, voyez-vous. Puis, ce conseil d'arrondissement-là s'est prononcé à plusieurs reprises sur ces requêtes-là de citoyens. qui étaient présents à ces conseils d'arrondissement-là, pour dire, bien oui, ça n'a pas de bon sens, il y a une alternative, c'est bien évident, etc. Alors, quand on voit une réponse comme ça de votre organisation, on se pose la question, est-ce que c'est dans vos politiques de refuser cavalièrement les demandes des conseils d'arrondissement? Ça, c'est le premier point, parce que cette réponse-là, ça ne prend pas une heure de la décoder pour voir que, un, on se fout carrément du conseil d'arrondissement. L'autre point, tantôt, on a abordé la question de civisme. M. Mielé, ah, nous autres, on est au-dessus, on est à la STM. Ça, on la connaît, la loi de la STM, on l'a lu. Mais le civisme, monsieur… Ce n'est pas ce que M. Mielé a dit, je pense. Non, non, monsieur… Il faisait juste vous indiquer que les autobus ne sont pas assujettis à la loi sur le camionnage. C'est ça, c'est ça, mais c'est ce que je dis. Non, mais ce n'est pas la STM qui a décidé ça, là, c'est un législateur, alors… Je le sais, mais ce que je vous dis, c'est que le civisme, vous n'êtes pas à l'abri de tout ça. Et le civisme, quand vous avez un arrondissement qui s'appelle Anjou, qui vous dit pour aller au métro Radisson, vous prenez… qui suggère de prendre une rue, vous pouvez dire, « Ah, bien, nous, on est plus fin, on passe où on veut parce que c'est notre mandat. » Ça, je n'en ai rien contre. Mais il y a une question de civisme dans ce dossier-là. Et il y a une question de manque de respect profond d'une institution qui est notre conseil d'arrondissement. Alors, voyez-vous, c'est ça, notre problème. On comprend, de par la position écrite de la STM, que les demandes des conseils d'arrondissement sont mises à la poubelle cavalier-mer. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre? Bien, là, vous avez des conclusions. Moi, d'une part, nos partenaires des arrondissements sont très importants dans toutes nos démarches, premièrement. Deuxièmement, je vous dis la lettre, je n'ai pas eu le temps de la lire. Alors, je ne ferai aucun commentaire sur la lettre maintenant. Je vais m'informer des tenants et des aboutissants. Je vais lire la lettre, je vais demander qu'on me fasse part de l'évolution du dossier depuis que vous faites des plaintes. Et ensuite, on sera en mesure de communiquer avec vous pour vous dire où on en est là-dessus. Mais là, on ne peut pas ce soir, alors que c'est la première fois que j'entends parler de ce dossier-là, vous donner une réponse intelligente. Si vous voulez une réponse intelligente, il va falloir être patient et attendre un petit peu. M. Rattrand? Oui, M. le Président, je suis bien curieux si cette position même fois reprise par l'arrondissement, selon M. Desmarais, était communiquée à la STM. Le seul dossier que je connais dans ce secteur est quand le secteur contre-cours est construit et nous avons commencé une nouvelle service avec la ligne 25. Et à ce temps-là, le maire d'arrondissement a indiqué à moi, verbalement, qu'il y a des citoyens qui n'aiment pas le trajet. Il n'était pas bien clair. Ça, c'est il y a des années maintenant. Mais par la suite, les citoyens sont ici pour dire qu'ils n'aiment pas les autobus de la 25 sur le résidentiel. Ils préfèrent qu'ils se prennent un autre trajet. Nous avons essayé de trouver un compromis. On l'a fait. On a changé le 25. On enlève certains résidentiels à la quête des résidences parce que ce n'était pas un préjudice aux autres usagers. Mais dans le cas actuel, j'invite notre avocat en chef, Mme Tremblay, de dire si on avait des communications formelles de l'arrondissement. C'est la première fois que j'entends que les citoyens étaient à l'arrondissement. Ils ont adopté des motions. Je pense qu'il y a un débat ce soir là-dessus. Mais je vous réponds, M. Rockfield là-dessus. M. Demeray dit qu'il y a mépris de STM vers l'arrondissement. Je ne sais pas si l'arrondissement a même nous informé de leur position. Je pense qu'il est important de faire l'examen de toutes les communications qui ont eu lieu dans ce dossier-là. M. Mielé, vous voulez ajouter un truc. Vous l'avez interpellé. Moi, je tiens simplement à rappeler une chose. C'est qu'il y a sept membres de ce conseil qui sont des élus. Et sept membres de ce conseil qui siègent également à des conseils d'arrondissement et à une ville. Donc, loin de nous est la volonté d'être ou de toujours aller à l'encontre de ce que les conseils d'arrondissement peuvent soumettre comme commentaire. Donc, votre préjugé de dire que nous sommes constamment contre les conseils d'arrondissement n'a pas de fondement, parce que nous-mêmes, on siège et on représente des citoyens en tant que membres de conseils d'arrondissement. Je comprends. Excusez, mais juste une parenthèse pour M. Rotren. Mais après ça, on va s'arrêter. Oui, on va s'arrêter. Quand vous dites, mais écoutez, d'où je sors ça, c'est à même votre document. Vous l'avez pris connaissance? Je n'ai pas même pris connaissance parce que je viens juste d'être déposé et j'écoute vos questions. OK. Alors, la STM, et ça, ça vient du document de la STM. La STM a rencontré le comité de citoyens accompagné du maire de l'arrondissement. Et j'ai rencontré le maire il y a dix jours et c'était le même propos. M. Desmarais, je connais M. Ménard très, très, très bien parce qu'il siège dans le même caucus que moi. Il est mon collègue et il sait que je suis vice-président et que j'ai fait beaucoup de dossiers qui servent à la clientèle. Il n'a jamais mentionné à moi. Peut-être qu'il a écrit à quelqu'un, mais je peux vous jurer que nous, ce soir, c'est la première fois qu'on entend de ce dossier. On fait le point là-dessus éventuellement. Merci, M. Desmarais. Pour vous montrer qu'on est en lien constant avec les conseils d'arrondissement, j'invite M. Craig Sauvé, qui est conseiller dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir, cher CA de l'STM. Beaucoup de problématiques complexes ce soir, beaucoup d'intervenants différents. C'est fun de le voir. Je vous fais confiance. J'ai une belle proposition pour vous, quelque chose de très simple. Je ne sais pas si vous avez reçu mon lettre que je vous ai envoyée. Et tous qui proposent de mettre en ligne les sommaires décisionnels, donc tous les points de l'ordre du jour avec les documents qui l'appuient, en ligne, 48 heures avant l'Assemblée. Ce n'est pas une question de vouloir trouver des bobos ou gratter ou quoi que ce soit. Avant que j'ai été élu au conseil municipal, j'étais membre fondateur de la Ligue d'action civique. C'est un OBNL sans partisans, non-partisans, qui cherche à promouvoir la gestion saine, saine gouvernance, cherche à promouvoir une plus grande participation citoyenne dans les assemblées. Donc, c'est quelque chose vraiment que je tiens à cœur parce que je pense que c'est juste bon dans toutes les institutions et tous les conseils où c'est possible, où c'est public, d'avoir les informations avant le conseil pour que les gens puissent participer. Je sais que vous avez fait des efforts en mettant les sommaires décisionnels sur le site, mais après les conseils. C'est un bon pas, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire avant pour qu'on puisse avoir toutes les informations pour bien participer à un conseil. Juste aujourd'hui, je vois certains points, 8.1, d'octroier un contrat gré à gré, puis il n'y a pas plus d'informations là-dessus. J'aimerais savoir peut-être avant, c'est quoi, pour pouvoir peut-être poser une question intelligente. Le mois dernier, je suis venu, je pensais qu'il y avait un point sur l'e-bus qui n'était pas sur l'e-bus, c'était tout confus parce que j'avais juste le titre du point. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Je peux nommer au conseil de ville, on le fait maintenant, les sommaires décisionnels en tout, le document de 4000 pages en ligne, 48 heures avant le conseil. Je pense que le comité exécutif aussi, dans mon arrondissement du sud-ouest, on le fait, plateau Mont-Royal où Mme Plourde-Siège, je pense Verdun aussi, vous le faites, la maire de Verdun ici. Donc, c'est faisable, ça coûte zéro, c'est une opération relativement indolore et je voulais savoir comment vous réagiez à ma lettre. Écoutez, on en a discuté à la réunion préparatoire cet après-midi. Vous avez raison, on a quand même modifié les choses depuis l'automne. Les sommaires décisionnels maintenant sont disponibles le lendemain ou le surlendemain. Le surlendemain, ce qui est une nette amélioration parce qu'auparavant, il fallait faire une demande d'accès à l'information pour l'aider. On a quand même nettement amélioré la situation. Pour le reste, ce qu'on s'est dit cet après-midi, vous avez dit que c'est un dollar. On doit s'assurer que c'est vraiment un dollar avant de le faire. On va s'assurer de ce que font les autres. Moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas au conseil d'arrondissement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous publiez. Est-ce qu'il y a des documents qui sont publiés qui sont à huis clos, d'autres qui ne le sont pas. Donc, on veut quand même vérifier l'ensemble de la situation à la ville de Montréal et ailleurs avant de prendre une décision. OK. C'est bien. Je vais revenir, c'est certain, à d'autres conseils avec ça. Juste pour vous parler un petit peu de mon expérience dans le Sud-Ouest, comme je l'ai dit, ça fait près de neuf mois qu'on a été élus avant. C'était notre administration. On n'avait qu'un élu de mon parti Projet Montréal avant. Là, c'est quatre sur cinq. Donc, on l'a proposé tout de suite. C'est parce que c'est facile et je le crois, honnêtement. Donc, moi, je me suis auto-imposé la même affaire. Je l'ai amené à mon conseil de coordination. Donc, les gens peuvent lire sous tous les points et il y en a énormément de développement dans le Sud-Ouest. Donc, il pourrait y avoir toutes sortes de conflits que les gens pourraient percevoir. Alors, on vote le prochain conseil, 14 PIA, 14 projets à cause de Griffintown, à cause des condos. Même dans Ville-et-Mars, ça se développe. Donc, c'est vrai. Ça a été vraiment compliqué. Les fonctionnaires, les directeurs ont dit, on ne veut pas ça. Honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Ça va tout décaler. Ça va être difficile à instaurer. Ils ont donné toutes les raisons du monde pourquoi ce n'était pas possible. Mais on a dit, mais on veut le faire et on va le faire. Donc, on a donné cette orientation. Puis, ils l'ont fait. Puis, oui, c'était un dollar. En fait, le premier mois, c'était un peu weird parce qu'ils ne savaient pas comment bien gérer ça. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Puis, le deuxième mois, ce n'est pas assez inaperçu. C'est complètement correct. Ça a décalé peut-être par deux jours les dates limites pour toutes les soumissions de tous les points. Mais ça fonctionne très bien et on ne parle même plus. Ça fait sept mois. Donc, c'est juste une bonne chose. Et si vous voulez parler avec des directeurs du Sud-Ouest, là, ils sont super ouverts à aider tout le monde. Donc, je vous invite à nous donner un appel. Puis, j'espère d'autres directeurs aussi qui pourront en parler. Bon, on va prendre tout ça en considération. Merci, M. Sauvé. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période de questions du public. Où est mon ordre du jour? Alors, on va passer maintenant aux articles de l'ordre du jour. Donc, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. L'article 1 est adopté de l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. Alors, l'article 1 est adopté. Article 2, maintenant. J'appelle l'article 2. Article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la société, tenu le 3 septembre 2014. Je le propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.4. 3.1. Adjuger un contrat à CPU Design pour l'acquisition d'équipements informatiques. 3.2. Adjuger un contrat à CPU Design pour l'acquisition de logiciels. 3.3. Adjuger un contrat à engrenage et réducteur Messiaen-Durand pour la fourniture de réducteurs à vis pour voiture de métro. 3.4. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats octroyés à Groupe ameublement Focus et AdiArt Design International pour l'acquisition de mobilier de chaises de bureau. Je propose et j'appuie. Les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont adoptés. Je précise que dans le cas de 3.4, il s'agit d'une enveloppe qui sera utilisée selon les besoins qui seront mentionnés. Donc, les montants qui sont indiqués ne seront pas nécessairement dépensés pendant la période de ce contrat. Mais c'est un montant à titre d'information. En fait, c'est le montant évalué des besoins, mais peut-être que les besoins ne vont pas tous être comblés. Donc, maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 4, 4.1 à 4.3. 4.1, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services spécialisés en solutions Web octroyés à TP1 Internet 360, Turbulent, Média et Ting, Profitabilité numérique. 4.2, ajouter à CPU Design un contrat de services d'entretien de réparation d'équipements informatiques. 4.3, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat octroyé à Belle-Canada pour l'acquisition de services de téléphonie filaire et frais de millage. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 sont adoptés. Maintenant, j'appelle l'article 8.1. 8.1. Octroyer un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation des infrastructures pour l'installation de bornes d'information voyageurs. I propose. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. C'est une histoire de gré à gré parce que Hydro-Québec est le seul qui peut faire ces travaux-là. On ne pourrait même pas demander à quelqu'un d'autre qu'Hydro-Québec. Donc, dans ce cas-là, c'est pour cette raison. La loi nous permet de faire ce genre de transaction-là. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 10, 10.1 et 10.2. 10.1. Adopter le règlement R149 pour financer le programme Réno-Système phase 4. 10.2. Adopter le règlement R150 concernant la disposition des objets trouvés dans un immeuble ou le matériel roulant de la STM et abroger le règlement CA5. Je propose. J'appuie. Les articles 10.1 et 10.2 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 12, 12.1 à 12.3. 12.1. Autoriser un amendement à la Convention de servitude et la prolongation de l'entente de servitude d'exploitation du terminus d'autobus Fairview. 12.2. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement de la Convention de baille avec Place-du-Puis commerciale Trost. 12.3. Autoriser le protocole d'entente avec Kéroul pour l'exploitation publicitaire des espaces d'affichage dans les minibus du transport adapté. Je les propose. J'appuie. Les articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13, 13.1 à 13.3. 13.1. Adopter le système de pondération pour des services professionnels d'actuariat à des fins comptables. 13.2. Adopter le système de pondération pour des services professionnels de sondage téléphonique portant sur la satisfaction de la clientèle. 13.3. Adopter le système de pondération pour des services professionnels d'expertise pour une méthode d'excavation en tunnel. Je les propose. J'appuie. Les articles 13.1, 13.2 et 13.3 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 14, de 14.1 à 14.3. 14.1. Autoriser l'entente de collaboration avec la Fondation de l'héritage du transport en commun du Québec. 14.2. Approuver la mise à jour de la politique corporative de développement durable à STM. 14.3. Autoriser le renouvellement de l'entente avec Communautos concernant le duo auto et bus pour 2014-2015. Je le propose. Appuyez. Les articles 14.1, 14.2 et 14.3 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 1er octobre 2014. Merci pour votre présence. Merci aux membres du Conseil qui ont été interpellés ce soir plus souvent qu'à leur tour pour répondre à des questions. Merci. Alors, bonsoir. On se retrouve le mois prochain. Merci. Merci. Merci.